bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver bienvenue dans ce flash info j'espère que cette première semaine de déconfinement s'est bien passé de votre côté bien sûr on reste prudent en tout cas en ce qui nous concerne et bien un premier week end en mode déconfinement qui s'achève avec un beau temps ensoleillé dans un instant dans ce flash info nous reviendrons bien sûr sur la situation sanitaire en france et puis dans le monde nous parlerons également de politique puisqu'un nouveau groupe politique qui va être créé à l'assemblée nationale dans la semaine pourrait bien mettre quand même du plomb dans l'aile du côté de la majorité de la république en marche pour ce qui est de la météo regardez les prévisions de météo france et bien un ciel parfaitement bleu ou presque les températures au réveil 10 degrés à nantes ou metz 18 à nice 8 degrés à brest ou encore 9 à limoges avant toute chose c'était il ya 80 ans le 17 mai 1940 en pleine débâcle de l'armée française face à l'armée allemande la bataille de montcornet dans l'aine les soldats et les chars dans certains colonels de gaulle pas encore général lançait une contre offensive dans ce village contre l'armée allemande on a compté 14 tués côté français et au delà de l'échec militaire français et bien la victoire fut morale car cette date marque le début de l'esprit de résistance initiée à l'époque par le général de gaulle qui lancera le 18 juin soit un mois après son fameux appel depuis londres en tout cas vous l'avez vu le président de la république emmanuel macron qui était ce matin le gouvernement a la manoeuvre pour des mesures en faveur du personnel soignant et plus particulièrement en faveur des infirmiers Olivier Véran va mener à bien des nouvelles mesures donc en faveur du personnel soignant un personnel en première ligne face à la crise du coronavirus à qui bien sûr on doit on se doit de dire merci il réclame une meilleure reconnaissance de leur travail dans le même temps en france cette semaine 25 foyers de covid 19 ont été recensés voici les détails regardez une semaine après le déconfinement 25 foyers de covid 19 ont été constatés dans le pays les régions d'île de france et d'auvergne rhône alpes en dénombre 3 en occitanie trois clusters aussi dont un au sein d'une municipalité dans le tarn idem dans les pays de la loire dont un à l'hôpital de saumur dans le centre val de loire 34 personnes travaillant à l'abattoir tradival à fleury les aubrais ont été contaminés dans les côtes d'armor six cas constatés positifs à l'abattoir de kermené des abattoirs qui inquiètent en raison d'un respect difficile des gestes barrières en allemagne à birkenfeld non loin de la frontière franco allemande ce n'est pas moins de 400 cas décelés positifs au covid 19 le ministre de la santé olivier véran assure que les tests de dépistage sont opérationnels à hauteur de 700 000 par semaine le ministre à la une du jdd ce dimanche promet par ailleurs un ségur de la santé il sera lancé le 25 mai afin de présenter d'ici l'été un plan pour répondre à la demande de reconnaissance du personnel de santé en cette période de pandémie il promet d'augmenter les rémunérations inférieures à la moyenne de l'ocde à l'hôpital de créer un cadre beaucoup plus souple au temps de travail et de lutter contre la doctrine de fermeture de lits en france le covid 19 a tué 27 625 personnes c'est plus 96 en 24 heures la pression en réanimation continue de baisser moins 71 portant un total de 2132 dans le monde l'ancien président des états unis barack obama est sorti de son silence il a réagi à la politique menée par donald trump pour lutter contre le covid 19 tandis qu'au brésil et bien la crise politique continue malgré la crise sanitaire deuxième démission d'un ministre de la santé en quelques semaines le point sur la situation regardez c'est une sortie politique rare l'ancien président des états unis barack obama a exprimé cette semaine son mécontentement sur la gestion de la crise sanitaire par l'administration trump l'actuel président donald trump qui lui a répondu en se fendant d'un tweet obama gate en fustigeant un complot qui nuirait à son mandat le pays compte plus de 87 000 morts c'est le premier foyer pandémique au monde à travers ses passes d'armes c'est la présidentielle de novembre qui se profile malgré tout barack obama tente de rassembler autour du candidat démocrate joe biden absent médiatiquement pour cause de confinement en amérique latine au brésil deuxième démission d'un ministre de la santé nelson teche n'aura pas tenu quatre semaines en cause des désaccords profonds avec le président jair bolsonaro sur le confinement et l'utilisation de la chloroquine un président prenant des décisions en catimini de son ministre de la santé citons la généralisation de la chloroquine jusqu'à présent réservé auquel est plus grave l'ouverture des salles de gym et salons de coiffure comme aux états unis l'ancien président lula a dénoncé un génocide dans le pays le pic n'est pas attendu avant juin il y a 200 000 cas et au moins 14 000 morts un bilan contesté par les scientifiques dans le monde avec gestes barrières des manifestations anti confinement et anti gouvernemental ont éclaté comme à stuttgart en allemagne où l'on y dénonce des mesures liberticides en pologne manifestation contre le gouvernement en cause des mesures d'aides économiques jugées insuffisantes en cette période de coronavirus sur fond de violences policières on revient en france maintenant pour parler de politique parce que la majorité présidentielle la république en marche pourrait bien perdre sa majorité absolue celle-ci est plafonnée à 289 sièges sur 577 actuellement la cause la création annoncée d'un nouveau parti politique baptisé écologie démocratie et solidarité les précisions dans ce sujet regardez le départ d'aurélien taché de la république en marche porte l'effectif du groupe à l'assemblée nationale à 295 sièges le député du val d'oise a déclaré en 2017 j'ai quitté le ps parce qu'il n'était pas capable de dépasser ses frontières aujourd'hui je quitte la lrem exactement pour les mêmes raisons celui-ci déplore une forme de droitisation du parti un départ dans un contexte pas si anodin car ce mardi un nouveau groupe politique composé de 20 députés dont 10 de la majorité devraient émerger au sein de l'hémicycle baptisé écologie démocratie et solidarité celui-ci devrait être présenté au cours d'une conférence de presse virtuelle il sera présidé par deux personnalités ayant quitté la république en marche il y a quelques mois Mathieu Orphelin et Paola Forteza un parti ne se voulant ni dans l'opposition ni dans la majorité présidentielle et à un programme politique pouvant s'inspirer de la consultation citoyenne baptisée le jour d'après lancée par Mathieu Orphelin autour de thèmes centraux comme la santé avec une revalorisation des salaires des soignants l'écologie en développant les nouvelles mobilités les solidarités en favorisant une égalité plus accrue entre les hommes et les femmes par exemple sur le congé parentalité autre chantier la lutte contre les lobbies sur le plan politique le parti macroniste conserverait sa majorité mais pourrait perdre sa majorité absolue plafonnée à 289 sièges actuellement sur 577 dans le reste de l'actualité en Afghanistan un accord a été conclu entre le président élu Ashraf Ghani et son rival politique Abdoula Abdoula c'était il y a quelques heures un accord avec donc son rival politique qui lui aussi revendiquait la victoire au présidentiel de mars dernier celui-ci pilotera donc une commission de réconciliation nationale bonne nouvelle dans un pays en proie au terrorisme aux autres violences et aussi au Covid-19 aux Etats-Unis en Californie 11 pompiers ont été blessés cette nuit dans une explosion survenue lors d'un incendie dans un centre commercial dans le quartier de Little Tokyo à Los Angeles on n'a pas plus de précisions il y a quelques heures 230 soldats du feu étaient encore mobilisés c'est la fin de ce Flash Info merci de votre fidélité merci de m'avoir suivi je vous souhaite une très bonne soirée et une très courte semaine puisque la semaine prochaine ce sera un week-end de 4 jours avec l'ascension d'autant plus qu'une belle semaine côté météo est annoncée en tout cas soyez bien sûr toujours prudents on verra aussi comment la situation sanitaire évoluera dans les prochains jours nous on se quitte avec ces quelques images d'Angers que vous voyez dans le Ménéloir où les commerces ont repris comme partout en France ils ont repris timidement leurs activités cette semaine reportage sur cette chaîne quant à moi je vous retrouverai dans quelques jours après un peu de repos à bientôt à bientôt